Salut les gars j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise et aujourd'hui nous allons parler d'un nouvel événement qui vient d'apparaître aujourd'hui donc l'événement des 50 jours qui met en avant Seo Ji Woo, dans cet événement vous allez pouvoir obtenir le personnage, son arme mais d'autres ressources et on va essayer de voir un petit peu ce qui n'est pas à faire, donc il y a pas mal de choses à savoir, je pense que dans la finalité de ces 14 jours il y aura pas mal de ressources que vous allez obtenir, peut-être même que vous allez tout obtenir mais je pense qu'il y a quand même une conduite à avoir si vous voulez avoir le plus de ressources possible donc nous allons voir ça ensemble mais avant n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de la chaîne ou encore de nous rejoindre sur les différents réseaux mais avant de commencer le sujet de la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir sur Netmarble, donc sur le site tous les liens sont en description comme d'habitude vous êtes de plus en plus nombreux à revenir puisqu'il y avait eu le petit bug qui faisait que les gens étaient partis là c'est pas mal, l'information est revenue, certains sont déjà revenus mais sachez qu'il y a deux nouveaux codes qui sont à vous distribuer, donc il y a un code ici que j'ai pu obtenir donc là ils ont été validés aujourd'hui, moi, donc il y a ces deux codes qui sont apparus un qui va vous permettre d'avoir 1100 stone et après vous avez les runes fragments à 30, weapon enchantement ça c'est un peu ce qu'on avait pu obtenir mais là c'est pas mal, les ressources sont meilleures donc ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui, puisque je travaille, donc je vais essayer de faire ça peut-être en fin de matinée pour ceux qui sont déjà avec le partenariat, qui ont déjà soutenu mais il est probable que vous passiez entre les mailles du filet si vous venez soutenir entre temps la meilleure solution est que vous alliez sur Discord, donc rejoignez-nous, tous les liens sont dans la description vous venez me m'impé, vous me partagez votre idée Netmarble et par la suite je vous distribue tous les codes qui sont possibles de distribuer voilà, donc n'hésitez pas à faire cette étape là et à me relancer si vous n'avez toujours pas de réponse parce qu'il est probable que je vois votre message, que je sois au travail, que je me dise bon je vais y répondre plus tard, voilà, n'hésitez pas à me relancer et j'irai au cas par cas vous distribuer ces ressources et comme d'habitude il y a un onglet sur Discord qui vous explique comment les récupérer et tout, n'hésitez pas à checker un petit peu et à voir un petit peu cette manière là, voilà, donc ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que tout le monde les reçoive bien, à présent, revenons sur notre événement avec en avant Seo Jiwoo donc Seo Jiwoo, vous la connaissez, c'est un personnage qui est très fort déjà je vais vous parler de ça, c'est un personnage qui est pour moi au début qui était indispensable maintenant beaucoup moins avec l'apparition d'Alicia Blanche, Chahine pour certains événements elle reste quand même un très bon breaker, mais dans l'ensemble je pense qu'elle s'y perd l'avoir c'est toujours une bonne chose, mais au vu de ce que nous demandent les derniers événements c'est un petit peu compliqué, parce que que ce soit pour l'atelier brillant là, celui-ci quand vous le faites en normal, donc je vous le dis, là quand vous affrontez, là les 4 démons donc c'est là où je pense que pas mal peuvent avoir des difficultés c'est pas Seo Jiwoo qui fait les dégâts, ça va être Alicia Blanche elle, elle va venir break, et ce break là peut être récupéré sur Nam, sur d'autres personnages donc de type O, donc elle n'est pas autant indispensable qu'à l'époque et je pense même qu'il faut l'orienter sur le break plus que sur les dégâts maintenant donc ça c'est mon avis, avant que vous obteniez le staff 80 donc ça reste quand même un bon perso, mais plus dans les priorités ensuite vous avez d'autres ressources, pour moi les tickets c'est une des choses principales que je vais aller récupérer, il y en a 10 à récupérer, donc 50 tickets au total et après vous avez les tickets aussi d'armes que je veux puisque les armes, au delà d'essayer de monter les armes des anciens personnages SSR les nouveaux nécessitent des doublons d'armes puisque par exemple Alicia Blanche j'ai pu obtenir pas mal de doublons avec l'événement mais j'ai vraiment été monter son arme au moins 5 étoiles afin qu'elle puisse bénéficier d'un meilleur boost et je le regrette pas et avoir des tickets, ça reste toujours important cette ressource pour moi elle est primordiale, c'est l'une des ressources les plus importantes oui je suis As-8, c'est surtout que je suis très hésitant, j'ai remonté l'ultime de Sun Jin Mou etc mais c'est une ressource qu'on aura toujours besoin puisque cette ressource ne sert pas simplement à Sun Jin Mou mais également au Hunter et c'est là où ça devient très compliqué peut-être que plus tard ils vont nous permettre d'en avoir plus ce qui est déjà le cas aujourd'hui mais c'est toujours encore trop peu donc voilà ensuite après vous avez ça qui est sympathique et après vous avez la ressource que vous pouvez récupérer de manière infinie qui va être celle-ci donc je pense que dans la finalité si vous arrivez à avoir toutes ces ressources essayez de ne pas avoir ça mais plutôt ça, ça sera toujours plus intéressant c'est comme ça que je le vois maintenant vous avez 3 pièces différentes vous avez celle-ci celle-là donc elles ont une rareté différente donc celle-ci est la plus rare pour les simples pièces si vous avez dans source vous voyez qu'elles peuvent être obtenues de 3 manières différentes dans les donjons donc les missions de rappel, donjons éphémères et les portails ça va être un peu plus réduit pour les secondes donc celles-ci qui sont hexagonales donc vous avez ici mission de rappel, donjons éphémères même si portail ça reste un petit peu étrange de ne pas les obtenir ainsi et après vous avez celle-ci qui n'est obtenable que dans les portails donc là-dessus c'est un petit peu compliqué j'ai fait mes portails j'en ai 16 donc je crois qu'il y en avait qui étaient déjà donnés au début au préalable mais si je vous donne un ordre d'idée là dans les portails que j'ai fait donc je vais faire ça au passage hop, je le lance là dans les portails je suis à il me reste 3 clés donc j'ai acheté 3 clés avec les 1 euro et quelques j'ai une clé dans un des coffres donc pour vous dire j'étais presque à 20 clés et j'en ai obtenu qu'une seule je crois une pierre triangle qui est que j'ai obtenue dans un donjon rouge S après le donjon rouge S n'est pas le seul qui vous fournisse c'est justement ceux-là donc là j'en ai pas de S donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les sweeps juste pour pour les donjons S je vais refresh jusqu'à avoir du donjon S c'est pour ça que je les ai toujours pas fait mais grosso modo voilà ça va être un petit peu plus rare à obtenir en revanche faut savoir que vous avez une quatrième ressource qui est celle-ci qui est obtenable partout si vous avez cette ressource-là elle va vous permettre de vraiment remplacer bien sûr l'une des ressources dont vous avez besoin mais je vous invite à ne pas les utiliser au début parce qu'on ne sait pas ce dont vous allez manquer sur les derniers jours sur les deux derniers jours on va dire donc mettons vous avez pu avoir de la chance vous avez pas mal de ces ressources en avoir besoin est-ce que vous allez vraiment en avoir besoin parce que vous en avez 70 primordial je crois puisque vous avez 30 ici 20 là vous en avez pas besoin ici vous en avez besoin ici donc vous avez besoin de 10 et 10 ici donc je crois qu'au total ça fait 70 et après si vous comptez ici vous en avez besoin de 50 de plus si vous voulez obtenir ces ressources-là et après vous allez en avoir besoin à chaque fois d'un de plus pour obtenir ceci en revanche tout ce qui est pièce-là secondaire ben c'est des ressources qui s'obtiennent relativement vite et les remplacer par des étoiles ben je pense que ça peut être une erreur stratégique donc faites bien attention n'utilisez pas ces étoiles avant d'avoir vu ce dont vous avez besoin sur les derniers jours en tout cas c'est ce qui a été le mieux pour réaliser les événements vous savez avec les lettres qu'on avait qui étaient dégueulasses mais à chaque fois vous devez compléter les lettres et vous étiez tenté sûrement de pouvoir utiliser cet item-là pour compléter les lettres manquantes alors que vous allez s'obtenir peut-être en plusieurs doublons plus tard et que vous n'aviez juste pas de chance avant donc voilà pour cet event mais vraiment moi la priorité c'est qu'aujourd'hui je pense que je vais faire c'est que je vais récupérer l'étiquet et après je vais obtenir ça je pense que je vais essayer de récupérer ça et l'étiquet et après j'essaierai d'obtenir le doublon de Seo Jiwoo le doublon de l'arme puisque moi j'ai quand même une Seo Jiwoo qui n'est pas trop mal et après j'irai récupérer l'étiquet avant dernier après ceci si possible et on terminera sur les augmentations de l'arme donc c'est comme ça que je vais sûrement récupérer mes ressources de manière personnelle après vous avez toujours cet event qui est vraiment c'est vous et votre chance je ne sais pas encore s'il va être possible d'atteindre le dernier palier au vu des 14 jours qui restent ça peut être vraiment limite au début je voulais vraiment essayer d'avoir les meilleures ressources de chaque palier donc par exemple là vous avez dans les paliers des trucs intéressants vous avez les sabliers vous avez les fragments ici qui sont vraiment très forts vous avez ça que j'ai pu obtenir ici vous avez ça mais ça reste limite ça qui est très intéressant et voilà en vrai dans l'eau je pense que ça c'est peut-être l'un des trucs les plus forts mais j'ai pu obtenir ceci mais si je devais obtenir le coffre dans le prochain drop je pense que je passerais au palier suivant parce que j'ai peur de ne pas atteindre le dernier palier et dernière chose à vous dire avant de vous laisser n'oubliez pas que très prochainement vous allez avoir l'amélioration des artefacts qui va être à présent à partir du 29 juin jusqu'au 4 juillet donc faites bien attention ne claquez pas toutes vos ressources sur tous les artefacts je sais que ça peut être tentant notamment avec le nouveau stuff qui arrive malédiction ardente etc donc faites bien attention limitez-vous et surtout pensez à faire l'event qui arrive très prochainement voilà vous serez perdant si vous n'arrivez vraiment pas à faire tout l'event et que vous claquiez toutes vos ressources avant que celui-ci n'arrive en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme je vous ai dit en début n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de nous follow d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait de nous rejoindre sur Discord tous les liens sont en description et d'ici la prochaine vidéo je vous dis à plus tout le monde ciao